puisque c'est une action pluridisciplinaire, ce qui en soi est déjà un défi, et c'est une action où collaborent les deux grandes universités bordelaises, l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux-Montagne, sous la houlette de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc ça aussi, c'est un défi, parce qu'il n'est pas toujours facile de faire travailler ensemble ces deux grosses universités. Enfin, la plus grosse, c'est quand même l'université de Bordeaux, je reconnais. Ben oui, il faut bien reconnaître, nous, nous sommes tout seuls, l'université de Bordeaux-Montagne, c'est l'être et sciences humaines, et nous sommes restés tout seuls, voilà, comme des grands. Alors, les vendanges du savoir, donc, consistent surtout, mais pas seulement, en une série de conférences sur des sujets très variés. Ça peut être, tous sont des points de vue sur le vin, évidemment. Alors ça peut être un point de vue historique, un point de vue d'un géographe, d'un médecin, d'un juriste spécialiste du vin, d'un onologue, d'un littéraire, etc. Donc ça, c'est une spécificité des vendanges du savoir. Et ces conférences sont, en fait, sont le fait d'enseignants-chercheurs, ou de chercheurs tout court, qui sont spécialistes du vin dans ces différents domaines dont je vous ai parlé. Alors, ces conférences ont, en général, lieu à la cité du vin, à part les conférences inaugurales ces dernières années. Et nous avons aussi des conférences que nous avons appelées des conférences en ligne, des vendanges en ligne, depuis le Covid, parce qu'évidemment, on ne pouvait plus se retrouver. Donc nous avons commencé à faire une série de conférences en ligne pour que, justement, les vendanges du savoir ne soient pas oubliées. C'est le grand danger de ne plus apparaître, en effet, en public, et certaines activités, en effet, en ont fait la mère expérience. Donc, mon collègue Alain Blanchard, de l'ISVV, va vous détailler ce programme, mais je voulais, une fois encore, vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence toujours. Vous nous suivez tout le jour, et quel que soit le sujet, et nous vous en remercions, parce que ça nous encourage à poursuivre. Vous avez eu, je pense, les images de notre copil, et vous voyez... Tu peux le mettre, Alain ? Voilà. Non. Ceci, c'est ça ? Non, le copil. Attends. Non, mais c'est le droit. Vous avez marché. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, d'après le copil, d'après ce comité de pilotage qui s'occupe des vendanges du savoir, vous voyez cette pluridisciplinarité dont je vous parlais. et le fait, encore une fois, que ce soit un défi, et c'est un défi qui est gagné, mais qu'il faut renouveler tous les ans. Alors, encore une fois, merci, et puis je vais passer la parole à Alain Blanchard. Merci, Anna Maria. Donc, un mot aussi, en fait, pour ces actions des vendanges du savoir. On a un mécène qui est représenté ce soir. On aura Emmanuel Romeux qui représente le baron Philippe de Rothschild et qui nous fera le plaisir de remettre un petit cadeau à l'orateur. Attendez, attendez. Ah oui, oui, il faut attendre d'abord. On a aussi, bien sûr, des partenaires qui ont été cités, donc la Fondation Bordeaux Université et, bien sûr, la Cité du Vin. Alors, le programme, en fait, se déroule en plusieurs actes, comme ça a déjà été annoncé. Il y a, en fait, un certain nombre de conférences qui auront lieu, donc, dans la Cité du Vin, qui figurent ici. Vous pouvez les noter, mais, bien sûr, vous avez pris, en fait, le programme à l'entrée. Et puis, un certain nombre d'événements qui se font hors la Cité et, notamment, cette conférence inaugurale. Alors, si, très rapidement, j'annonce, en fait, les différentes conférences. La première, en fait, à la Cité du Vin, donc, vous avez les dates, avec Didier Merdinoglu. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à lire l'écran ici. Donc, c'est un collègue de Colmar que certains d'entre vous connaissent bien. C'est un très grand spécialiste de la génétique de la vigne. et il va nous parler, en fait, de la vigne sous deux aspects, mais qui sont, finalement, liés l'un à l'autre. La domestication de cette plante et puis, en fait, toutes les techniques d'amélioration génétique. Bien sûr, les sélections telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais d'autres méthodes qui sont utilisées plus récemment et qui pourraient être dans l'avenir sur toute la génétique de cette plante merveilleuse. Alors, un autre collègue qui interviendra, donc, au mois de décembre, c'est donc Fabrice Redois. Donc, il va nous parler, en fait, c'est un grand spécialiste de l'eau et des systèmes viticoles et il vient de l'Université d'Angers et il nous traitera, en fait, c'est un sujet qui est particulièrement crucial pour cette filière. On continuera, et à ce moment-là, en fait, on va changer, on va, comme l'annonçait Anna Maria, en fait, on reviendra sur les sciences humaines et sociales avec un regard un petit peu singulier d'un anthropologue, Boris Petrick, je pense, qui est connu aussi dans le domaine, et qui nous parlera, en fait, de, finalement, la vision que peut avoir la Chine vis-à-vis du vin et des possibilités qu'offre, bien sûr, un marché tout à fait considérable. On aura aussi un historien qui va nous parler, en fait, du goût du vin au siècle des Lumières. Donc, ça aussi, ce sera au mois de mars. Et on finira, je crois, la saison, alors, avec deux autres conférences. Une conférence de notre collègue Nathalie Ola, qui dirige un des gros laboratoires au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc, Nathalie Ola, c'est une grande spécialiste, en fait, de la physiologie de la plante. Et elle nous a proposé une conférence qui nous intéresse beaucoup et qui concerne, en fait, le phylloxéra. Vous savez, en fait, que la vigne, comme toutes les plantes cultivées, est forcément, en fait, toujours en danger, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des épidémies émergentes. C'est comme pour tous les êtres vivants qui peuvent la menacer. Et je crois, en fait, que c'est... Enfin, on est d'accord avec elle. C'est intéressant de revoir la crise du phylloxéra pour, finalement, l'idée, c'est de regarder cette crise pour essayer d'anticiper les crises à venir. Et je crois qu'en fait, on peut beaucoup apprendre de ce qui s'est passé à ce moment-là. On parlera, on reviendra sur de l'onologie en parlant de minéralité dans le vin. Un terme souvent qui est pris... Enfin, je sais que Fabrizio l'a aussi discuté. Ce terme, c'est un terme qui est souvent mal compris, peut-être, entre le grand public et les experts. Voilà. Donc, on en parlera avec un spécialiste en oenologie. Et puis, Anna Maria vous a parlé en fait des vendanges en ligne et on s'intéressera au vignoble bordelais avec une question sur son avenir, sur les multiples défis qui sont posés aujourd'hui à ce vignoble. Et là aussi, en fait, on essaiera d'avoir des regards croisés. Alors, vous voyez en fait avec trois collègues, Stéphanie Lachaud en histoire, Laurent Delière en viticulture et Raphaël Schirmer du côté de la géographie pour essayer en fait de voir un petit peu ou d'imaginer quels sont les chemins qui attendent en fait ce vignoble. Et un des programmes aussi ou un des événements qui sera organisé, alors vous voyez là, la date et le lieu restent à confirmer, mais en tout cas, on sait que ce sera au mois de mars. Et on ira dans un café probablement pour essayer de parler en fait de la rencontre entre le vin et le jazz. et dans notre vignoble Bordelais, il y a quelqu'un qui en parle particulièrement bien. Vous le savez, c'est Thomas Duroux, directeur général de Château-Palmer qui viendra nous parler de cette passion qu'il a du jazz et en quoi finalement on peut parler du jazz et du vin en même temps. Alors, pour finir en fait, avant de laisser la parole à Stéphanie qui va présenter notre conférencier pour suivre nos actualités, alors pour ceux qui sont habitués des QR codes, là vous pouvez prendre ça. Il y a aussi en fait bien sûr le programme et n'hésitez pas à nous suivre. Donc, on est présent bien sûr sur les réseaux sociaux. On est présent avec l'aide bien sûr de l'ISVV. Je salue son directeur Philippe Darrier qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et donc, suivez-nous et puis à nouveau soyez nombreux pour les prochains événements des Vendanges du Savoir. Donc, sans tarder, Stéphanie qui va présenter Fabricio Bussella en quelques mots. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et voir que l'amphi est plein et que donc les programmes des Vendanges du Savoir vous intéressent encore. Je suis une petite nouvelle dans le comité pilotage des Vendanges du Savoir et donc, j'ai eu la lourde tâche infaisable de présenter M. Bouchella. Est-il italien et est-il belge ? D'après le costume, italien. À l'accent, peut-être belge. On ne sait pas trop. En tout cas, on a ici un touche-à-tout du vin mais aussi un touche-à-tout de la science avec de multiples compétences scientifiques. Il fut un temps physicien, peut-être toujours, mais en tout cas, expert aussi dans le vin, dans sa composition, dans le vocabulaire que l'on utilise et dans la technique c'est de faire et de déguster le vin surtout. Ça peut être intéressant d'avoir ainsi ce regard extérieur sur nous, sur nos pratiques, sur nos certitudes. Peut-être va-t-il nous bousculer comme il m'a bousculé à la lecture de nombre de ses livres. D'ailleurs, je vous inviterai à aller à la bibliothèque de l'Institut des sciences de la vignée du vin où vous allez pouvoir trouver les livres de M. Boucherla, aussi disponibles chez Mola, mais un peu plus chers. Vous pourrez retourner à l'enfance avec, comment il s'appelle ce livre, à la recherche du vin perdu. Alors, les jeunes de mon âge, parce que, oui, je suis jeune, on était encore plus jeunes dans les années 80 et on avait les livres dont vous êtes le héros. Et à la recherche du vin perdu, c'est la même chose, mais autour du vin. J'ai un peu triché pour le terminer, je suis désolée. Moi-même, je ne suis pas rive à le refaire. Voilà, donc, donc, assez iconoclaste ce M. Boucherla dans sa façon d'écrire. Et puis, il nous a aussi appris des choses en nous faisant encore plus retourner à l'enfance avec son livre « Umami » que j'utilise beaucoup en cours parce que je dis aux étudiants, vous voyez, l'umami, moi, je n'y comprends rien, je ne suis pas capable de vous expliquer, mais par contre, allez prendre le livre de M. Boucherla. Et dans ce livre, on revient dans les popotes de la soupe de tomates au parmesan que vous avez peut-être goûté avec beaucoup de plaisir. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Et puis, on peut retourner plus ou moins dans les lignes du point.fr avec les tribulations oenologiques de M. Boucherla. Et puis, dans les derniers, il y a « Trouvez ce vin qui vous va bien ». Et moi, j'ai bien aimé cette approche parce que finalement, la qualité du vin, qu'est-ce que c'est ? C'est le bon vin avec les bonnes personnes au bon moment. Peut-être avec le bon plat aussi, qui sait, en tant que sommelier ? Oui. Je peux voir. En tout cas, j'espère qu'avec cette conférence de ce soir, vous allez prendre du plaisir et vous allez vous émerveiller comme on s'émerveille tous lorsque l'on a la bonne bouteille avec le bon plat et les bonnes personnes, que l'on soit expert ou pas. Peut-être qu'il va nous secouer un peu dans notre expertise. On fait le point tout à l'heure ? Oui. Et on attend vos questions. Merci. Merci à vous. et à vous tous pour ces gentils mots et pour l'accueil. c'est entre guillemets quand même un petit moment d'émotion d'être dans la capitale du vin avec autant de sommité le petit italien immigré en Belgique. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien et merci encore de vos gentils mots. Il y a pas mal de gens parmi vous qui m'ont envoyé des petits mots d'encouragement sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc abordons tout de suite cette fameuse question de faut-il faire... Ah oui, évidemment, je n'arrive jamais à terminer mes phrases mais c'est normal. Je dois aussi remercier M. Gilles de Revelle, le professeur Gilles de Revelle qui m'a quelque part proposé de venir faire cette chose et qui surtout a supporté mon incapacité congénitale à répondre aux mails. Et donc avec énormément de gentillesse, chaque fois il me relançait par texto en disant ce que tu veux bien, te connecter à ton mail et nous répondre parce que sinon on ne va jamais réussir à l'organiser. Donc franchement, merci beaucoup pour avoir fait tout ça. Alors, faut-il faire confiance aux experts donnés par un physicien qui continue à faire de la physique ? D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'il y a une heure, c'était sur la mécanique quantique. Donc c'est pour vous dire que le type ne va pas bien. Eh bien, pour être tout à fait certain que ce type ne va pas bien, sachez que les physiciens sont des gens tout à fait bizarres parce que certains parmi les physiciens se sont intéressés à la question essentielle auxquelles vous pensez toutes et tous en vous endormant à savoir pourquoi est-ce que les spaghettis ne se brisent-ils jamais en deux morceaux ? Si, 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 si. Ça a été étudié par des physiciens qui ont réussi à construire une machine en un seul exemple. mesdames et messieurs qui permet de briser un spaghettos en simplement un, deux morceaux et non pas plus que deux morceaux. Alors avec cette introduction si vous voulez, en vous montrant jusqu'où peuvent aller les amis et les collègues, j'espère simplement vous rassurer si jamais vous allez trouver des éléments de cet exposé tout à fait tout à fait incongru, eh bien vous dites ok, il fait partie d'une secte de gens déjà ils ne comprennent pas exactement de ce qu'ils causent, ils n'ont pas compris leurs propres études ni ce qu'ils enseignent mais tout va bien. Alors, faut-il faire confiance aux experts ? Alors oui, faut-il faire confiance aux experts ? C'est un peu la question du jour. En vérité, d'un point de vue logique, on n'a que deux options. Soit vous considérez si vous voulez que la réponse est oui et alors quelque part tout va bien, si vous voulez. Si vous dites oui, on peut faire confiance aux experts sachant que la personne qui a posé la question est elle-même un expert ou soi-disant expert, en tout cas on considère que ce n'est pas un non-expert qui vient parler des experts sinon c'est le monde à l'envers. Alors, là vous êtes dans une forme de cohérence. Si par contre vous dites non ou en tout cas si la personne qui pose la question ou que vous considérez un expert dit non, il ne faut pas faire confiance à un expert alors vous êtes face à un paradoxe parce que quelque part c'est un peu comme si cette personne disait je suis en train de mentir. Alors si vous dites je suis un menteur vous êtes chocolat bleu pal vous êtes de la revue comme on dit par ici c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si vous devez ou pas croire la personne. Donc, ceci pour vous indiquer que cette question bien sûr amène d'une manière un peu entre mes iconoclastes et peut-être un peu sur un autre angle un point essentiel de la question qui est en fait qu'on va aborder tout de suite et dans un instant qui est la question de la méta-expertise c'est-à-dire la question de l'expertise des experts qui est une question pas facile et en vérité on pourrait si on continue la discussion faire une sorte d'itération à l'infini parce que si on accepte qu'il y a une série de personnes qui peuvent expertiser les experts qui va expertiser les personnes qui expertisent les experts et ainsi de suite et donc à un moment donné il faut bien que ça s'arrête donc on va entre guillemets essayer d'aborder cette question du mieux que l'on peut question d'intendance combien de temps vous me laissez histoire que je le déborde allègrement mais en le sachant si vous voulez une petite heure d'accord une petite heure ça va ma montre retarde non non je vais essayer de faire une petite heure bien alors rentrons dans le vif du réacteur si vous faites déguster c'est une chose qu'on fait assez souvent on a une petite école d'énologie à Bruxelles on le fait dans un des premiers cours si vous faites déguster un vin à l'aveugle dans un verre noir l'ISVV connaît ça bien mieux que moi et bien vous avez bien sûr vous êtes bien sûr en difficulté simplement de reconnaître simplement la couleur d'autant si vous jouez avec des températures subtiles en fonction de la charge tannique du vin il n'est pas toujours facile de savoir si le vin est rouge ou blanc et si vous mettez en plus un rosé sans le dire il y a peu de gens qui vont tomber par hasard sous le vin rosé alors cette affaire de la couleur du vin nous emmène quelque part à une des expériences les plus célèbres qui a un peu ouvert la question de savoir que oui ce n'est pas évident de se proclamer expert en vin si on peut se tromper sur cette question là aussi facile qu'elle est là alors tout seigneur tout honneur bien sûr c'est entre guillemets à l'ancêtre de l'ISVV que cette expérience a été réalisée je pense qu'à l'époque c'était encore la faculté d'énologie de l'université de Bordeaux qui depuis est devenue l'institut des sciences de la vigne et du vin donc vous avez les auteurs de l'expérience elle a été réalisée au tournant du siècle alors quand je dis à mes étudiants à Bruxelles qu'elle a été réalisée dans les années 2000 ils me regardent comme si j'étais un mammouth parce qu'ils sont nés en 2005 les générations à qui je donne cours cette année donc forcément l'an 2000 pour eux c'était avant mais bon pour moi c'est pas si récent je trouve l'an 2000 par rapport à nous donc bref on a fait déguster à des étudiants qui étaient en master 2 d'énologie donc après un cursus de 5 ans dans le diplôme d'ingénieur agronome spécialité hénologue d'éno vous connaissez ça mieux que moi on leur a fait tester en fait deux vins un vin blanc la première semaine et un vin rouge la seconde semaine je ne vais pas vous lire le transparent vous voyez bien sûr que en regardant si vous voulez les descripteurs qui étaient donnés les étudiants reconnaissaient la couleur de vin bien sûr quand vous faites ce type d'expérience où vous allez à un moment donné modifier un paramètre sans le dire aux personnes qui subissent l'expérience vous ne pouvez pas leur poser directement la question si vous leur posez directement la question ils sont quelque part ils se doutent si vous voulez du piège donc vous devez y aller par la bande entre guillemets ici le procédé expérimental qui avait été utilisé était de demander une description du vin et puis d'analyser cette description avec une série de mots clés et de vérifier si les mots clés en majorité étaient plutôt des mots clés qui correspondaient au vin rouge ou des mots clés qui correspondaient au vin blanc et ce que nous dit ce transparent déjà c'est qu'il est tout à fait normal si vous dégustez un vin rouge de temps en temps d'utiliser un descripteur qu'on mettrait plutôt sur un vin blanc et ainsi et bien sûr l'inverse également mais ça nous donne si vous voulez ça donne le calage un vin rouge et un vin blanc proprement présenté par appelons-le des experts ils sont étudiants en master 2 d'énologie c'est-à-dire quelques mois après ils vont recevoir un diplôme et puis ils vont aller sévir dans les châteaux bordelais et donc ils vont faire le vin qu'après nous on achète et on boit donc on peut considérer ces gens comme des experts donc ils dégustent des vins blancs ils arrivent à les décoder comme des vins blancs et ils font la même chose avec des vins rouges et quand ils dégustent le vin blanc coloré de rouge la troisième semaine évidemment là c'est le bon vieux terme du belge bardaf c'est-à-dire c'est l'embardé comme on dit on se prend les pieds dans le tapis le vin blanc coloré de rouge est dégusté et compris comme un vin rouge bien sûr à la moyenne à la moyenne des dégustateurs alors pour la petite histoire le colorant rouge qui avait été utilisé pour réaliser l'expérience avait été testé dans sa neutralité sur un test triangulaire avec un autre panel avec un autre panel pour être bien certain que ce colorant était un colorant neutre en tout cas d'un point de vue si vous voulez olfactif et gustatif et c'était bien sûr le cas alors là vous vous dites bon ouais là entre guillemets les bras nous en tombent parce que ça c'est des experts qui ne savent pas reconnaître un vin blanc d'un vin rouge bon alors l'année en vérité l'année d'avant l'année d'avant cette expérience qui a fait un grand boom il y avait une autre expérience qui était peut-être encore plus encore plus finaute si vous voulez encore plus alambiquée qui avait été réalisée toujours à la faculté d'énologie donc à l'ISGV de l'époque nous sommes en 1999 et là l'année d'avant en vérité on propose aux étudiants toujours c'était la génération précédente on leur propose la première semaine de déguster un vin de table la seconde semaine on leur propose de déguster un grand cru classé et on leur demande d'attribuer des notes alors vous voyez les notes qui sont attribuées de mémoire c'est 8 et 13 2 ou 13 5 j'ai pas le transparent sous les yeux voilà 13 2 8 et 13 2 qui sont attribuées et bien sûr bien sûr quel est le pot rose à votre avis c'était le même vin et ce n'était bien sûr ni un vin de table appellation de l'époque aujourd'hui on ne pourrait plus dire 20 sans indication géographique mais on n'est pas à ce point de détail près ce n'était ni un grand cru classé c'était un vin de qualité moyenne c'était un vin de qualité moyenne qui avait été proposé aux étudiants en dernière année avant la dernière année d'énologie donc là on voit que oui les experts ou les futurs experts mais bon je pense que ces étudiants ont un niveau d'énologie bien supérieur bien supérieur au moins enfin au mien mais donc ça veut dire que des gens experts sont dans une incapacité à reconnaître un vin blanc ou un vin rouge à reconnaître si vous voulez la qualité intrinsèque d'un grand cru classé et d'un vin de table bien sûr après on se dit qu'on dépense des sommes et des milles pour réaliser des crues classées j'ai entendu qu'un de vos sponsors était là si c'est que même pour aller le confondre avec un vin de table c'est évidemment c'est pas une terrible idée alors cette affaire nous amène à un élément essentiel dans cette expertise non expertise c'est l'importance du contexte le contexte en fait vient à un moment donné dévier ou dévoyer la dégustation c'est ça qui fait que tout en faisant les opérations comme il faudrait les faire comme il lui fallut qu'on les fasse et bien on se prend les pieds dans le tapis alors une autre expérience avait été réalisée par le spécialiste inconditionnel de l'évaluation sensorielle qui est inconditionnel de l'époque qui était François Sauvageau à l'université de Dijon simplement pour dire que oui de temps en temps aussi en Bourgogne ils font aussi des expériences intéressantes alors donc là ce que lui avait fait c'est qu'il avait divisé sa classe en deux et il avait la moitié de la classe avait dégusté un vin chez un domaine si vous voulez un domaine bourguignon avec toute la toute la magie de la dégustation vous avez sûrement déjà dégusté des vins dans un domaine bourguignon qui n'est pas la même magie qu'un domaine bordelais mais c'est aussi une magie et l'autre moitié avait dégusté le vin en classe mais vu que lui c'est vraiment c'est un pointu si vous voulez d'évaluation sensorielle il avait divisé sa classe en deux parce qu'alors comme ça il a eu une moitié de classe qui a fait d'abord l'expérience dans un sens et l'autre moitié de classe dans l'autre sens pour qu'on ne lui reproche pas les fameux biais de présentation ou biais de contraste parce que vous le savez tous si vous invitez des amis à la maison vous allez en général servir par exemple les vins les plus si vous voulez les plus exceptionnels plutôt vers la fin du repas qu'au début du repas moi ça m'est une fois arrivé en me disant j'ai vraiment envie de déguster ce vin là je sors ce vin exceptionnel et puis après j'étais fichu si vous voulez parce que quel que soit le vin que vous servez après bien sûr il va apparaître en comparaison d'autant encore moins bon qu'il ne l'est intrinsèquement donc bref lui a fait cette expérience là et je vous le donne en 100 vous le donne en 1000 vous avez compris l'idée les étudiants ont bien sûr préféré le vin qui était dégusté chez le vigneron que s'il n'était dégusté en classe ça on comprend et ça m'avait ça m'avait amené à faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux en disant ne ramenez jamais du rosé des vacances moi j'ai fait une fois cette erreur inconcevable où j'étais là au soleil sur le bord de la Méditerranée et je picolais du rosé du matin au soir et puis quand je suis rentré chez moi ce rosé il ne goûtait pas du tout comme il goûtait là-bas bien sûr parce que là-bas il y avait tout un contexte de vacances et puis quand on reprend le travail et qu'on ouvre ces bouteilles de rosé on trouve que oui ce vin est pas mal mais c'est pas non plus casse pas non plus de pâte à trois canards donc ça c'est toujours le biais de contexte alors quand on dit si vous voulez le cerveau quand on dit le cerveau pourquoi la question le camp dit le cerveau parce que on voudrait savoir si cette affaire de si vous voulez si ces changements qui sont opérés sont des sortes de changements qui nous sont quelque part un peu imposés par l'environnement dans le sens qu'on est face à un vigneron qui nous fait déguster son vin dans sa cave avec une petite bougie un rat de cave comme ils disent et puis forcément on est amené à dire que ce vin n'est pas tout à fait mauvais parce que l'ambiance de la dégustation fait que ou est-ce que réellement à l'intérieur du cerveau on a plus de plaisir à déguster ce type de vin ça ce sont des expériences assez compliquées et elles ont été réalisées notamment par des camarades étatsuniens vous savez que les américains sont aiment bien faire ce type d'expérience et donc ils mettent les gens dans des scanners si vous voulez IRM plutôt fonctionnel pour essayer de voir comment le cerveau est activé alors bon si vous avez déjà fait ce type de enfin si vous avez déjà subi un examen IRM vous savez que vous ne subissez pas un examen IRM comme on dégusterait ici donc c'est des expériences avec un protocole un peu alambiqué avec un tube en plastique qui est scotché le long de votre peau vous êtes à moitié tout nu évidemment et puis on vous pousse un vin avec une poire dans la bouche enfin c'est pas vous n'êtes pas là en train de faire oui oui je le trouve sympa il a de la cuisse non non vous êtes couchés et alors les américains ils ne connaissent pas tout ça des histoires de cru classé machin ça c'est eux ils ont un facteur déterminant c'est le prix si vous voulez et donc ils disent on va proposer aux gens des vins à différents prix et là ils ont fait vraiment les sauvages là regardez ils ont fait vraiment les animaux donc ils ont présenté un vin à 5 dollars et le même vin à 45 dollars augmentation de 900% ils voulaient vraiment dire ok est-ce que est-ce que on voit vraiment quelque chose et puis ils ont présenté un vin à 90 dollars et le même vin à 10 diminution de 900% et puis ils ont proposé un vin à 10 tracteurs à son propre prix et si vous voulez ce que quelque part déjà les expériences de l'ISVV indiquaient c'est qu'on devait avoir une évaluation hédonique par les juges qui étaient bien sûr prix dépendantes si vous voulez donc les vins qui sont indiqués plus chers doivent se goûter mieux que les vins qui sont indiqués moins chers quand bien même c'est les mêmes vins mais qu'en est-il à l'intérieur du cerveau c'est ça qui intéressait les camarades américains et bien ils ont constaté que c'est le cortex orbitofrontal médian c'est un nom un peu barbare qui est activé lorsqu'on déguste un vin qui est présenté comme plus cher qu'il ne l'est en vérité et le cortex orbitofrontal médian dans l'état actuel de notre compréhension des mécanismes du cerveau des mécanismes du plaisir est la zone du cerveau ou l'une des zones du cerveau qui est notamment associée au plaisir donc cela signifie qu'il y a peut-être une sorte de correction consciente que si on vous dit vous allez déguster un vin à 90 dollars et bien vous allez intuitivement un peu le surcoter quand on vous dit mais à combien vous l'évaluez mais il y a aussi plus de plaisir à déguster un vin qui est présenté comme étant plus cher qu'il ne l'est en vérité alors ça évidemment ça m'a amené un jour dans un cadre conscient ça m'arrive de temps en temps donc où un étudiant à la fin du coup me fait monsieur monsieur mais est-ce que vous n'avez pas une bouteille d'un cru classé il sait que j'aime bien les crues classées ça c'est quelque chose que je trouve que c'est un peu officiel et donc il me dit une bouteille de cru classé ça c'est quand même un peu plus fort que des roqueforts il sait pourquoi ce qu'il veut ça mais non non il veut une bouteille de cru classé vide ah et bien alors après je comprenais il invitait la semaine après en Belgique on dit au cote mais on pourrait dire la colloque ou le meublé étudiant disons il invitait dans sa chambre de bonne les parents de sa douce et donc il pensait aller récupérer au supermarché du coin une bouteille à dizaines d'euros il ne voulait pas non plus il ne voulait pas faire le chacal mais il voulait la remettre dans la bouteille du cru classé alors je dis non ça je ne peux pas faire ça je ne peux vraiment pas faire et puis après il n'est plus venu me demander moi je n'ai pas vraiment osé je ne sais même pas vraiment qui c'était parce qu'il m'a interpellé à la fin d'un coup il ne m'a pas donné son nom et son email donc je n'ai jamais su la fin de cette histoire mais voilà donc il avait quand même compris l'opération et quand je lui ai dit que ça me semblait quand même malhonnête il a dit oui mais non mais non mais enfin quelque part il dit mais moi pour le même prix je donne plus de plaisir aux gens donc oui c'est malhonnête d'un point de vue mais c'est plaidable dans un autre mais ça je laisse au professeur Roland Raffray directeur d'un master en droit du vin de phosphoré si on peut plaider ça auprès d'un juge en disant oui ok j'ai un peu trifatouillé mais quelque part je donne plus de plaisir avec le même prix et ça donner plus de plaisir aux gens c'est pas encore interdit par la loi donc voilà alors juste pour la petite histoire dans notre expérience du scanner IRM comme ça vous avez le protocole complet la semaine après ou deux semaines après ça je ne me rappelle plus on a fait redéguster aux mêmes participants les mêmes vins sans indication de prix et là on a vu qu'il y avait une activation à peu près constante et en vérité pas extrêmement importante du fameux cortex orbitofrontal médian donc c'était une sorte de contrôle alors bien sûr c'est toujours compliqué ce type d'expérience parce que quelque part c'est le panel de juges qui a subi l'expérience qui a après refait le contrôle ce sont des protocoles très très dispendieux en énergie et d'un point de vue humain donc c'est pas toujours facile de le reproduire plusieurs fois mais donc ils avaient poussé le bouchon jusqu'à dire mais tiens redégustons une semaine après et voyons et là ils n'avaient pas vu donc quelque part ça allait un peu dans leur sens dans le sens qu'ils pensaient alors vu je vous oui je sais de voilà simplement si vous voulez voir j'ai activé un mode conférencier donc je ne mets pas exactement à 100% tous les transparents parce que sinon ça va être trop long donc ça je vais essayer de respecter vous voyez par exemple que la différence en termes de jugement et de nique par les juges est la plus importante entre le 20 à 5 dollars qui est présenté à 45 dollars la différence par contre entre le 20 à 90 dollars et le même qui est présenté à 10 dollars c'est à dire le 20 qui est présenté avec une diminution de prix de 900% la différence de notation et de nique elle est moins importante mais par contre indique-t-il dans le rapport à l'expérience l'activation du cortex elle est importante vous voyez donc c'est le graphique ne rend compte que de l'appréciation des juges quelque part le graphique que vous voyez c'est la reproduction en 2006 ou en 2008 2008 pardon de l'expérience qui avait été faite à l'ISV simplement le twist en plus de cette expérience là c'est que par ailleurs les gens étaient dans un scanner et donc celle-là ça n'apparaît pas dans un graphique ça apparaît sur des données d'imagerie fonctionnelle et si vous voulez voilà par exemple ici ça c'est la semaine où les vins sont présentés sans indication de prix vous voyez que les appréciations et données que des juges sont à peu près sont à peu près constantes bien alors jusque là tout va bien et on pourrait se dire ok donc ce type il vient nous expliquer que finalement on est quand même influencé par le contexte donc on va essayer d'un peu progresser dans l'exploration de la question titre de la conférence qu'on s'est fixé à savoir faut-il faire confiance aux experts est-ce qu'on pourrait par exemple trouver une caractéristique si vous voulez ou en tout cas une espèce de test voilà c'est ça un test qui nous permettrait de dire cette personne là est un ou une expert et cette personne là ne l'est pas donc une sorte d'examen de l'expertise alors moi au tout début quand j'étais môme et que je m'intéressais au vin dans ma petite tête je m'étais dit si un jour je deviens un spécialiste du vin et bien je pourrais reconnaître des vins à l'aveugle moi j'avais cette scène mythique de Louis de Funès dans l'aile où la cuisse c'est qu'il reconnaît le vin et ça je trouvais que ça c'était quand même pour moi l'aboutissement d'un long apprentissage que je n'avais pas encore commencé mais je me dis si je peux arriver là ce serait quand même quelque chose bon alors ok je suppose qu'il y en a peut-être d'autres peut-être pas ici parce que vous êtes en auditoire choisi mais de temps en temps vous pourriez rencontrer des gens qui savent que vous êtes dans le milieu du vin et qui donc vous demandent si vous pourriez reconnaître une bouteille servie à l'aveugle bien alors voilà j'ai un peu mon petit chouchou Louis de Funès donc j'aime bien me dire que j'essaye toujours d'avoir une petite photo de lui dans un des exposés alors nous nous dirigeons pour cela qui est-ce qu'on pourrait analyser et bien on pourrait essayer d'analyser par rapport à ce critère les meilleurs voilà on va de nouveau on va pas chipoter on va prendre le top du top et bien le top du top c'est qui ce serait les meilleurs sommeliers du monde si les meilleurs sommeliers du monde passent ce test là et bien on aurait au moins un critère qui nous permettrait de répartir le bon grain de l'ivraie entre guillemets alors les meilleurs sommeliers du monde de temps en temps ils se réunissent et de temps en temps même s'ils n'aiment pas ça les résultats de leur petite réunion filtrent alors nous sommes à Tokyo en mars 2013 depuis c'est plus compliqué de les avoir alors nous sommes à Tokyo en mars 2013 et c'est l'épreuve finale du concours de meilleurs sommeliers du monde donc on se dit là tous les gens qui ont convergé vers Tokyo c'est les 24 ou les 12 finalistes je pense qu'au moment où je vous parle on n'est qu'avec les 12 finalistes donc ils sont si mes souvenirs sont bons par rapport à comment c'était organisé à l'époque ils étaient arrivés à 24 à Tokyo il y avait déjà une série d'épreuves on en avait éliminé 12 et donc on avait les 12 meilleurs quelque part les 12 meilleurs du monde alors bon ben alors on va voir un peu vous savez qu'il y a des épreuves de dégustation à l'aveugle et donc ils doivent déguster un premier vin rouge alors le sommelier qui sera finalement le sommelier vainqueur une personne d'une probité d'une gentillesse incroyable Paolo Basso qui a plusieurs nationalités mais je pense qu'il concourait pour la Suisse si vous voulez il représentait la Suisse et bien il dit que c'est un vin d'Espagne de la Tempranillo de la Riviera del Duero 2009 Véronique Rives qui est une Canadienne qui arrivera deuxième elle ne le sait pas au moment où elle fait l'épreuve bien sûr elle nous dit que c'est un vin d'Argentine Malbec Mendoza et le troisième qui était un Belge c'est la seule fois d'ailleurs que la Belgique a eu quelqu'un sur le podium et bien elle nous dit que c'est un gigondas 2009 alors là on se dit bon déjà c'est pas mal parce qu'ils ont tous les trois vu que c'était un vin rouge les millésimes les millésimes sont pas si mauvais mais bon il y a quand même on est en 2013 donc c'est pas des vins très très vieux par rapport à 2013 si vous voulez c'est des vins qui ont 4 ans bon on peut pas vraiment dire que c'est d'une précision diabolique moi ça me rassure tout de suite parce que je suis une bille dans ce genre d'épreuve et donc quand avec des amis chaque fois je me plante mais dans les grandes largeurs même quand ils me disent que c'est en France je me trompe donc vraiment je le dis avec beaucoup de sympathie et si vous voulez il n'y a aucune critique des personnes mais à un moment donné voyons voir ce que ça donne bien alors quel est le vin finalement c'était aucun de ces trois bien sûr c'était un vin américain de la Napa Vallée avec du Zinfandel 2010 donc en termes de millésimes ils étaient pas loin ils étaient pas loin bien il y a un deuxième vin rouge il y a un deuxième vin rouge peut-être qu'on va faire mieux avec une deuxième vin rouge bien le second vin rouge Paolo Basso nous dit c'est un vin grec de 2007 Véronique Rives nous dit que c'est un Saint-Julien de 1998 et Aristides Pièce nous dit que c'est un vin d'Espagne de 2004 là on se dit là les bras ça nous en tombe parce que là même les millésimes sont un peu étendus disons et on se dit mais c'est quand même les meilleurs du monde donc je dis qu'ils ont 10 ans, 11 ans des quarts, 12 ans sur les millésimes bon voilà de nouveau si vous comme moi quand vous faites déguster un vin vous vous plantez et qu'après il y a toujours bien un petit mâlin qui dit ouais mais non mais t'aurais dû voir regarde la couleur comment elle est en brie comment t'as pas pu voir que c'était à 20 ans bon ben voilà vous dites ok je suis en bonne compagnie finalement hop 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 et là voilà c'était un côte du Rhône un côte du Rhône 2007 alors là de nouveau là aussi les bras un peu mentaux parce que c'est bien un truc qu'on apprend toujours dans les petites écoles d'énologie dégustation ou autre c'est de dire oui il y a le climat océanique et le climat continental et puis bon mais là vous voyez que le climat océanique continental entre le Saint-Julien 98 et le côte du Rhône 2007 il y a quand même une différence et on parle des meilleurs sommeliers du monde on parle des c'est pas donc donc ça veut dire qu'en fait ce test est trop difficile en vérité en fait ce test de dégustation à l'aveugle est quelque chose de tout à fait infaisable et si vous reprenez il y a maintenant avec les magies des réseaux sociaux il y a des vidéos qui circulent sur Youtube si vous reprenez les mêmes choses qui ont été réalisées lors de la finale qui s'est déroulée à Paris ou les finales des meilleurs sommeliers de France ou du meuf français ben je veux dire ce genre de gars que vous l'avez régulièrement mais ici en prenant si vous voulez des gens d'autres nationalités on faisait pas d'impair politique si vous voulez c'est important on a beau être prof du NIF on est pas tout à fait à l'ouest alors est-ce que ce serait mieux avec des eaux de vie avec des eaux de vie et bien les flacons dégustés c'était un Sochou chinois un Raki turc et un Armagnac un Armagnac bon et bien nos trois camarades font pas beaucoup mieux avec les eaux de vie Paulo Basso oui c'est d'ailleurs suite à ça qu'il a un peu pris l'ascendant au niveau de l'épreuve parce qu'il reconnaît le Sochou et le Raki alors oui c'est certain que la Sambouka est sur une idée c'est la même mais ce n'est pas exactement la même chose par contre l'Armagnac il est confondu quand même avec le cognac alors ça maintenant il faudra quand même aller m'expliquer qu'il y a une spécificité de l'alambic charentais et de l'alambic de Gersoy ça pour moi ça c'est de la vaste rigolade parce qu'en fait ce qui intéresse c'est ce qui est écrit sur l'étiquette c'est manifestement pas le produit alors pour tout à fait que vous soyez convaincu que personne ne sait savoir la différence que c'est entre Armagnac et Cognac je me suis dit que j'allais quand même faire un petit dérapage un contrôlé mais contrôlé sur quelque chose de plus local regardez les bulletins des 12 finalistes sur la réponse de l'Armagnac supérieur il n'y en a que 2 qui l'ont vu sinon il y en a quand même 4 qui ont vu du cognac et les autres ont mis des rhum ou des whisky donc si tout à l'heure vous êtes au café brun en train de siffler des rhum et puis on vous dit vous savez plus le lendemain si vous avez bu un whisky un cognac ou un armagnac il n'y a pas de soucis c'est pas une question de dipsomanie c'est parce que vous êtes aussi bons que les meilleurs sommeliers du monde donc il n'y a pas de problème alors bon là on se dit oui là ça va ça va pas terrible là ça va pas terrible donc je prends c'est de l'eau des étudiants ont déjà demandé c'est de la vraie eau de l'eau aqua simplex alors la minute théorique parce qu'il y a il y a peut-être allez je vais essayer de le faire en 60 secondes ce sera peut-être 2 fois 60 secondes mais pas plus long quels sont les problèmes avec la dégustation du vin pourquoi c'est si compliqué même de se tromper entre un armagnac ou un cognac qu'on nous dit qu'on ne peut pas se tromper et bien c'est deux choses si vous voulez les problèmes qui sont si vous voulez consubstantiels ou intrinsèques la dégustation du vin et à l'évaluation de la qualité sont de deux ordres le premier problème c'est le fait que le vin c'est un bien d'expérience donc un bien d'expérience c'est un bien dont il est difficile de connaître la qualité à l'avance avant de l'avoir essayé alors bien sûr si on reprend l'exemple d'un cognac ça c'est typiquement a priori une qualité relativement constante si vous aimez cette maison de cognac là dans cette typologie de vieillissement là ça c'est entre guillemets comme un champagne si vous voulez un brut non millésimé vous allez logiquement par la magie du maître de chais cognacé ou du chef de cave en champagne récupérer la même la même typologie gustative mais sinon vous pouvez même suivre le meilleur le meilleur château du monde dans votre estime à vous un millésime chassant l'autre un millésime n'étant pas l'autre si vous n'avez pas dégusté ce vin là dans ce millésime là vous êtes toujours quelque part un peu de la revue vous achetez toujours quelque part un petit peu un chat dans un sac et bien sûr ça rend le problème du vin très compliqué parce qu'il faut expérimenter cette chose alors l'autre problème l'autre problème qui n'est pas qui n'est pas moindre c'est que bien sûr le vin est un produit sensoriel il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui peut-être qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle je serais curieux sans doute que les collègues les amis de l'ISV ont beaucoup plus d'éléments là-dessus que je ne pourrais en apporter mais il n'y a pas aujourd'hui une sorte d'évaluation objective de la qualité d'un vin comme vous pourriez dire cet objectif de courir à 100 mètres en une telle durée de temps alors bien sûr avec une petite correction parce que je l'avais fait en altitude la pression était un peu moindre le vent soufflait dans le dos et donc on récupère mais ça ces éléments là sont connus si vous voulez mais quelque part à un moment donné vous pouvez dans beaucoup de choses de l'existence vous retrouver avec un chiffre si vous voulez à un moment donné un descripteur numérique voire un ensemble de descripteurs numériques qui vous disent ce vin là il est de cette qualité là pour le vin justement c'est pas possible à ce niveau là l'évaluation de la qualité d'un vin se rapproche en vérité de l'évaluation d'une oeuvre artistique quelque part il n'y a pas un critère à 100% objectif de dire que le Guernica de Picasso c'est un tableau tout à fait exceptionnel et peut-être que si je le montre à mon petit-neveu ou à ma nièce il va dire je commence à faire et il va passer à autre chose mais voilà mais il n'y a pas forcément une idée qui permet de dire bah oui c'est exceptionnel parce que il y a un chiffre qui tombe voire deux chiffres qui tombent alors que ces deux éléments là viennent mettre un peu si vous me permettez l'expression mettre un tout petit peu bien sûr le bazar alors dans ce cas là il y a deux options soit vous même vous êtes un vous êtes ami de la dégustation club dont je fais partie des grands dipsomanes qui essayent de le rester relativement anonyme et vous dégustez tous les vins avant de les acheter soit à un moment donné vous êtes obligé d'une manière ou d'une autre de laisser faire le travail par d'autres personnes et donc vous laissez d'autres personnes déguster beaucoup de vin à la volée ce qui est un vrai travail très très fatigant moi je vous avoue c'est vraiment pas ma tasse de thé c'est le cas de le dire et donc à un moment donné vous vous dites ok ces gens vont faire le travail pour moi et je vais donc profiter de leur expertise pour pouvoir quelque part savoir ce qui leur menait de la qualité d'un vin et donc on arrive alors vous dites ok on arrive vraiment au coeur du réacteur faut-il faire confiance aux experts ceux qui dégustent non pas à l'aveugle pour savoir s'il est rouge ou blanc ceux qui dégustent le vin avec l'étiquette et qui nous disent ou pas et qui nous disent bien sûr ce qu'il en est alors au tout début de l'exposé je vous avais dit attention attention on va ce problème de l'expertise nous amène à un problème de la méta expertise c'est à dire de l'expertise de l'expertise c'est forcément une itération infinie et il y avait le satiriste romain juvénal je pense que c'était à cheval du 1er 2e siècle après Jésus-Christ avait eu cette phrase magnifique quis custodiet custodia c'est à dire qui surveillera les surveillants parce que si vous mettez des surveillants pour surveiller les gens qui ne font pas des bonnes actions à un moment donné vous devez surveiller les surveillants et puis qui surveillera les surveillants qui surveille les surveillants c'est le même concept bien sûr de l'itération infinie alors pour éviter l'itération infinie nous allons demander des choses aux experts qu'est-ce qu'on pourrait demander à votre avis de simple de facile et aussi qui nous permettrait de le vérifier à des experts on n'a pas 15 000 choses qu'on peut leur demander sachant qu'il n'y a rien d'objectif dans le sens qu'on ne peut pas dire on ne peut pas ouvrir malheureusement on ne peut pas leur ouvrir le cerveau si vous voulez le découper pour voir comment ils expertisent et on n'a pas un chiffre ou quelque chose tout à fait objectif qui permet de vérifier si quand ils évaluent un vin ils ont évalué la bonne qualité donc on doit ruser on peut leur demander deux choses à nos amis les experts la première ce serait d'abord d'être d'accord avec eux-mêmes ce qui est assez logique on est tous souvent d'accord avec soi-même mais alors on voudrait que les experts soient d'accord avec eux-mêmes c'est-à-dire que quand ils dégustent un même vin sans le savoir bien sûr de manière répétée dans les mêmes conditions on voudrait qu'à tout le mois ils mettent la même note parce que sinon alors là vraiment c'est des experts qui ne valent pas de répéter et ensuite on voudrait que ces experts soient d'accord entre eux et quand deux experts différents dégustent le même vin ben ça nous ferait quand même plaisir que de temps en temps ils soient d'accord entre eux parce que s'il y a autant d'expertise qu'il y a d'experts alors de nouveau on n'a jamais terminé de rigoler ces deux points les chercheurs les appellent la cohérence intra-expert le fait qu'un expert est d'accord avec lui-même et la cohérence inter-expert le fait qu'un expert est d'accord avec ses collègues donc nous y arrivons la comment dirais-je la cohérence intra-expert pour évaluer la cohérence intra-expert on a pipoté les dégustations dans un très grand concours de vin qui est là le concours organisé par l'état de Californie la Californie c'est 80% de la superficie de la France c'est simplement nous de notre point de vue on dit c'est un état mais c'est un pays si vous voulez à l'échelle de l'Union Européenne et bien sûr c'est le principal producteur de vin états-unien pendant quatre années de suite on a envoyé des échantillons triplés dans une série de 30-20 donc les juges sans le savoir ils avaient trois fois le même échantillon et chaque année ce sont 16 panels de quatre juges parce que ce sont les tables où les juges si vous voulez discutent entre eux qui étaient soumises à l'expérience donc au total on a testé 64 panels 64 panels alors bon à votre avis le degré de cohérence était était plutôt au-dessus de la moitié ou en dessous de la moitié en dessous de la moitié le degré de cohérence le degré de cohérence était de 18% catastrophique vraiment catastrophique et là il n'y a pas d'excuse de dire que le vin était dégusté dans des conditions différentes j'ai dit que c'était la série ils dégustaient les 30 vins parce que les 30 il y en avait trois qui étaient triplés parce que sinon bien sûr vous dites ok je déguste un vin aujourd'hui je le déguste demain moi-même je ne suis pas dans un autre état mais alors on va dire oui mais alors le vin qui venait juste avant c'était pas le même ok alors dans ce cas-là si vous me dites qu'il y a tellement de paramètres qui font que l'expertise ne sert à rien qu'on supprime les concours de vin je dis à un moment donné mais bon alors en vérité ils ont accordé 18% du temps la même note c'est-à-dire à peu près jamais moins d'une fois sur cinq et bien sûr c'était en général quand ils trouvaient que le vin n'était pas bon donc quand le vin n'était pas bon alors il y avait une chance qu'il y avait une reproductibilité de la note qui était réalisée bon alors vous dites ok ça c'est pas terrible donc ici comme c'était indiqué les experts étaient d'accord entre eux pour certains vins qui n'avaient reçu aucune médaille et dans de nombreux cas les juges vont attribuer de l'or à l'un des échantillons qui plaît et soit du bronze soit rien du tout à l'autre échantillon donc là vous dites bon alors moi je comprends mieux pourquoi au tout début quand j'étais vraiment quand j'étais un pouc enfin je le sais toujours un peu mais je dis au tout début j'avais rencontré des vignerons qui me disaient vous savez moi j'envoie mes bouteilles à plusieurs concours et à un moment donné il y a une médaille qui tombe et en vérité ils avaient compris le concept parce que entre ça et jeter une pièce de monnaie en l'air il n'y a pas beaucoup c'est la même affaire donc vous envoyez votre vin à 3-4 concours et à un moment donné la statistique la probabilité va faire que vous avez une médaille qui tombe vu que de toute façon ce ne sont que les médailles que vous mettez en avant tant le concours que le vigneron entre guillemets l'affaire est faite bien entendu si on avait une publication des vins non médaillés ah ça ce serait autre chose mais vu que ce n'est il n'y a pas de il n'y a pas de et si vous voulez il n'y a pas de sanction à ne pas être médaillé si ce n'est le coût bien sûr et alors on comprend aussi pourquoi certains vignerons plus modestes ou vignerons n'ont pas la possibilité d'envoyer des vins à plusieurs concours ça demande une organisation ça demande de l'argent des inscriptions des envois d'échantillons d'être attentifs ils n'ont sans doute pas que ça à faire alors ça cette cohérence si vous voulez intra-expert en prend un coup nous pouvons maintenant regarder la cohérence inter-expert alors pour la cohérence inter-expert donc la cohérence entre des experts différents on a récupéré les vins qui ont été présentés dans 13 concours majeurs aux Etats-Unis en 2003 donc ça fait une base de données de 4 167 vins donc là on commence à avoir une base de données assez intéressante pour pouvoir en tirer des choses et parmi ceux-ci il y a 375 vins qui ont été présentés dans 5 compétitions donc ça ça permet entre guillemets de regarder la cohérence inter-expert vous voyez qu'il y a 106 vins qui ont obtenu une médaille d'or ces 106 vins ont obtenu une médaille d'or dans un des 5 concours cela signifie mesdames et messieurs qu'ils ont encore 4 chances d'obtenir une deuxième médaille d'or à votre avis combien parmi les 106 qui ont donc sont manifestement des bons vins vu qu'ils ont obtenu une médaille d'or sinon c'est que les médailles d'or bon c'est un peu des médailles d'or en chocolat comme quand moi j'avais que j'étais enfant je dis qu'ils étaient sympathiques mais bon ça ne durait pas longtemps à votre avis si cette médaille d'or signifie quelque chose bien sûr oui on doit se dire ils ont encore 4 chances 1, 2, 3, 4 allez ils devraient au moins récupérer une deuxième médaille d'or à coup sûr à coup sûr à coup sûr que nanny bien sûr que nanny alors vous avez 20 à 20 ça fait 18,9 allez disons 19% qui ont obtenu une deuxième médaille d'or 6,20 qui ont obtenu 3 et 0 qui ont obtenu 4,5 bon alors là ok moi quand j'avais ça je me suis dit ok les concours de 20 c'est intéressant ils ont beaucoup de de qualité mais peut-être que la médaille d'or redimension on l'a un tout petit peu voilà bien alors dans ce cas là si vous voulez on se dit quelque part que cette affaire nous met un tout petit peu en difficulté je regarde juste pour être sûr j'encore un tout petit peu oui alors 10 minutes maximum oui 10 minutes alors je termine je termine je passons au concours de 20 parce que bon concours de 20 ok les concours de 20 est-ce qu'on peut faire confiance si vous voulez non plus de l'intérieur mais simplement en regardant les statistiques des concours de 20 alors j'ai pris 3 parmi les plus grands concours de 20 qui sont des concours de 20 bien sûr anglo-saxons qui se tiennent tous à Londres alors est-ce que est-ce qu'il est difficile d'obtenir une médaille d'or dans les grands concours de 20 bien prenons par exemple le fameux The Counter Wine Award c'est un contour c'est un Londres bien mesdames et messieurs depuis ils ne communiquent plus beaucoup mais ils médaillent 70% 7 bouteilles sur 10 sont médaillées bon ok alors là on se dit bon comme dirait l'autre c'est plus facile c'est plus difficile de ne pas avoir de médaille que d'avoir la médaille donc ça l'exploit c'est yes j'ai envoyé ma médaille mon 20 au De Quintre j'ai pas eu bien l'International Wine Challenge le fameux IWC qui a le même nom qu'une marque d'autocampte eux se définissent comme Rigorousse Impartial Influential Influential certainement alors un vin sur deux est médaillé ok alors là ici maintenant c'est le bon pont le Drink Business comme son nom l'indique c'est un business je ne sais jamais vous avez déjà acheté des vins médaillés alors là j'espère que vous êtes assis pour les champagnes ça va jusqu'à 90% des vins médaillés 74% des vins qui sont médaillés pour les autres vins ok là il y a une entreprise qui a un autre objectif qui n'est pas d'aider le consommateur ni d'aider le vigneron ou la vigneron absolument pas qui est de simplement créer si vous voulez des facteurs différenciants qui permettent à ces vins de sortir sur la linéaire d'une grande surface alors on me dira ok ok mais c'est bien joli mais vous savez les concours de vin qu'on a qu'on a ici en France sont bien sûr soumis à des règles un peu plus strictes si vous voulez nous avons une norme de l'OIV alors je sais que l'OIV est de l'autre côté si vous voulez du pays nous ne citerons pas dans quel où il se trouve il aurait pu être à Bordeaux mais il n'est pas à Bordeaux c'est comme ça c'est une mon coeur saigne moi aussi mais c'est comme ça et la résolution de l'OIV qui date de 2009 prévoit de médailler maximum 30% des vins alors c'est une pour que le concours soit labellisé OIV de mémoire c'est une norme très très compliquée parce qu'il faut qu'à chaque table soit présidée par un énologue je pense détenteur d'un diplôme d'éno donc ça il y a peu de concours qui réussissent à avoir ce label qualitatif parce que ça vous fait quand même des énologues beaucoup d'énologues à avoir mais bon vous dites ok là on va un peu on évite la surenchère anglo-saxonne et là vous avez une forme de logique en disant vous pourriez éventuellement dire ok on a vu que peut-être la médaille d'or il faut un peu la redimensionner mais au moins au moins on n'exagère pas alors quid de tous les autres concours qui se tiennent en France et qui ne sont pas normés et là c'est ici que le romain s'en poignère comme dirait l'autre parce qu'il y a une fameuse norme DGCCRF cette norme DGCCRF c'est l'arrêté du 13 février 2013 qui fixe les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer sur l'étiquetage de 20 produits en France donc en vérité la DGCCRF va venir par le biais de l'étiquetage afin de réglementer les concours de vin et là la DGCCRF a à l'article 10 de cet arrêté établi une norme la norme est de ne médailler qu'un tiers des vins alors vous dites ok tout va bien c'est comme l'OIV c'est comme l'OIV non 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 l'OIV c'est 30% et là c'est un tiers je veux bien qu'on peut être un peu souple avec la mathématique mais 30% c'est pas un tiers donc vous vous dites ok c'est quand même un peu scabreux cette affaire parce qu'on a une norme quelque part je ne vais pas dire que c'est deux normes dans le même pays parce que l'OIV a son siège en France mais ce n'est pas un organisme français mais on se retrouve quand même avec une norme édictée à partir de Dijon qui met un tiers et une norme édictée à partir de Paris qui met 30% et l'autre norme qui met un tiers mais le pompon les amis le pompon vient à l'article 9 qui dit que chaque vin est dégusté par un jury constitué d'au moins trois membres dont les deux tiers au moins sont des dégustateurs compétents et bien mesdames et messieurs j'espère que vous êtes assis ça signifie qu'on peut donc avoir un tiers d'un compétent qui déguste les vins voilà j'en ai terminé merci de votre attention merci beaucoup merci beaucoup Fabrizio je crois qu'on a tous adoré ton intervention il nous reste un peu de temps avant qu'on soit évacués par l'université pour des questions donc on va promener les micros s'ils veulent bien marcher mais en un petit souci autrement je pense que vous pouvez vous exprimer il y a suffisamment dans la salle je pense qu'on va entendre vas-y Philippe merci beaucoup pour votre intervention extrêmement dynamique et en fait Philippe Daria directeur de l'ISDV il y a plusieurs points dans mon intervention il y a d'abord une petite remarque sur l'expérience qui a été conduite par Frédéric Brochet en 2000 en fait bon à l'époque Frédéric était doctorant dans le laboratoire c'est les étudiants qui participaient juste pour situer ce point là parce que c'est vrai que la confusion de la couleur en fait pose question n'était pas des experts ils étaient des onologues en formation alors il faut d'abord préciser ce point là ensuite l'autre point quand même que pose cette expérience c'est celle que finalement même quand vous rajoutez un composant qui va donner une couleur ça peut aussi modifier la perception olfactive parce que il y a des interactions qui se font entre les composants d'arôme donc finalement voilà c'est juste je voulais situer sur ce point là après vous avez évoqué les biais dans lesquels tout le monde tombe très facilement l'étiquette qui fait qu'on est convaincu de déguster un grand cru ça c'est toujours cette phrase d'Émile Pénaud voilà la dégustation nécessite toujours beaucoup d'humilité mais donc merci beaucoup pour ces points et puis cette critique que vous avez faite aussi sur l'organisation des concours avec les biais c'est vrai que quand on organise et mes collègues sans doute pourront compléter poser éventuellement intervenir quand on organise une évaluation sensorielle dans le cadre d'un projet de recherche si vous voulez ce qui compte c'est la réponse d'un groupe et c'est vrai que parce que l'être humain même quand on répète le même échantillon dégusté et qu'on fait déguster à la même personne le résultat est rarement le même l'être humain c'est normal il fluctue dans sa dimension physiologique psychologique et même dans quelques minutes qui s'écoulent voilà mais donc du coup on considère la réponse d'un groupe mais moi il y a un point quand même que je voudrais souligner vous n'avez pas du tout parlé de cette partie là parce que je trouve qu'elle est vraiment très importante c'est la dimension d'expertise de celui qui va orienter la vinification parce que elle est très importante et je relisais juste en venant un texte qu'avait écrit Denis Dubourdieu dans l'amateur de Bordeaux sur un numéro spécial consacré à la dégustation des années 90 voilà et en fait l'expertise elle est celle de celui qui va par la perception d'un jus de raisin d'un vin jeune vous voyez essayer de comprendre comment le vin va évoluer et donc être en mesure d'orienter le travail du vinificateur donc je pense que c'est une dimension importante avec évidemment des biais mais aussi des éléments parfois assez solides d'abord quand il y a la perception d'un défaut je pense que là vous l'avez évoqué vous-même et même des dégustateurs amateurs reconnaissent assez facilement les altérations mais plus que cela je pense que finalement la dégustation telle qu'elle est organisée pour les zoonologues si vous voulez ou pour les gens qui vont faire une démarche de recherche ou d'enseignement de zoonologie elle ne vise pas à reconnaître ce qui est effectivement passionnant comme Louis de Finesse le fait voilà le grand vin mais plutôt à essayer de sensibiliser les gens à des prototypes des références si vous voulez qui vont mémoriser et à partir desquelles ils vont pouvoir porter un jugement parce que juste excusez-moi pour la durée de mon intervention c'est un travail très intéressant que l'onologie a découvert tardivement c'est le travail des psychologues coniciens en particulier Eleanor Roche dans les années 1970 qui nous a permis de comprendre et Frédéric Brochet l'avait bien évoqué dans son travail de thèse de doctorat en 2000 que finalement le dégustateur cherche moins à décrire le vin même si nous viennent à l'esprit des termes pour parler du fruit de compétence floraine ainsi de suite mais plutôt inconsciemment à le situer dans des catégories qu'il a en mémoire et finalement peut-être que le dégustateur est encore plus infaillible pour cette raison là aussi voilà c'était plus peut-être un commentaire que je souhaitais faire en vous remerciant de votre intervention sur ces différents points Merci à vous pour cette très gentille intervention donc effectivement je ne suis pas rentré dans la discussion du travail si vous voulez des experts enologues dans la fabrication du vin c'était pas l'objet je me garderais bien de mettre un doigt dans cette zone là et c'était ici plutôt l'idée de l'évaluation de la qualité du produit finit bien sûr merci en tout cas pour votre intervention Bonsoir Fabricio merci beaucoup pour cette conférence j'ai une petite question concernant quand on voit le James Sucling qui donne des notes au Grand Cru Bordelais on a l'impression que c'est constamment la même c'est 91 92 93 alors certes ça booste les ventes à l'export au Canada tout ça on le sait très bien mais finalement ça remet aussi en cause l'utilisateur final parce que tous les gens qui dégustent du vin au sens premier et second ne sont pas des experts donc finalement est-ce qu'on peut se poser la question faut-il être expert pour apprécier et déguster un bon vin c'est ma question c'est une magnifique question je vous remercie en fait on a mis bon ici j'en ai pas parlé mais on a même mis des dégustateurs si vous voulez novices et des dégustateurs experts dans les scanners IRM pour essayer de voir les zones du cerveau qui étaient activées et on s'est rendu compte que c'était pas les mêmes zones du cerveau qui étaient activées chez les novices et des experts et pour donner simplement un exemple mais les recherches qui ont été faites là-dessus sont plus complexes que ça mais par exemple un dégustateur novice va être activé et va apprécier par exemple un vin qui éventuellement a une structure une charge tannique plutôt faible alors que l'expert va plutôt le disqualifier ce vin là et va chercher un vin avec une plus grande structure tannique pourquoi ? parce que quelque part l'expert il est déjà dans une perspective d'évolution combien de temps est-ce qu'il peut rester en cave alors que le novice est-ce que demain si je peux partir avec la bouteille ou ce soir est-ce que j'aurai plaisir à la boire ? et quelque part là derrière on vient un peu sur un non-dit je ne sais pas de l'exposé bon c'est des choses qui tournent dans ma tête depuis longtemps j'ai même écrit ça fait l'objet d'un chapitre d'un de mes livres sur l'expertise l'évaluation de la qualité c'est que je pense qu'en fait en vérité ces gens ne réalisent pas la même opération en vérité dans leur tête et je ne suis même pas certain je ne parle pas d'un énologue qui déguste auprès d'un château pour arriver à un produit fini mais les experts qui sont autour d'une table dans un concours de vin je ne suis pas certain qu'ils pourraient définir eux-mêmes ce qu'est comme étant de manière univoque et non équivoque ce qu'est un vin de qualité et donc quelque part ce machin est déjà à mon avis dès le départ vici parce que ces gens-là ne font pas dans leur tête la même opération et vu qu'on n'a pas accès à leur intime on ne sait pas comment l'un juge un vin de qualité et l'autre juge un vin de qualité mais en vérité ils ne sont pas en train de juger les mêmes choses ça je suis de plus en plus convaincu qu'en vérité là il y a une espèce de défaut central mais qui se retrouve si vous voulez dans les exemples dans le fait qu'ils sont incapables de reproduire simplement une médaille d'or ni un expert par rapport à lui-même ni un expert par rapport aux autres experts merci alors moi j'ai une question justement sur est-ce que il y a eu des expériences de fait sur des personnes qui ont été payées pour déguster les vins et si le fait d'être rémunérées les faisait mieux déguster que s'ils ne l'étaient pas nous sommes dans un système où toutes les notations en tout cas la plupart sont rémunérées tout est financiarisé et donc je me demandais si l'appât du gain en quelque sorte serait un motivateur pour mieux noter un vin merci de la question mon petit homme disait qu'elle risquait de tomber il y a eu ça s'a beaucoup discuté il y a quelques jours quelques semaines sur sur un éditeur de la place qui est entre autres notamment il y a des articles dans un média professionnel alors le fait d'être payé ou pas c'est pas encore la même chose que le fait de savoir si on est sélectionné par celui qui vous fait déguster le vin vous voyez ce que je dis donc si vous êtes dans si la personne qui vous fait déguster un vin vous sélectionne éventuellement vous rémunère et que quelque part vous êtes en compétition avec d'autres dégustateurs bon il y a peu je veux dire a priori ça c'est ça c'est des principes de théorie des jeux les dégustateurs qui sont choisis par le château individuellement qui disent toi tu vas déguster mon vin toi tu vas déguster mon vin à un moment donné ils vont tendre vers la note maximale ça c'est il n'y a pas il n'y a pas photo moi j'ai reçu du millésime 2022 quelques je ne dirai pas de quel château mais enfin je reçus quelques fois des PDF d'Itérambique des châteaux qui disaient regardez nous on a que des 98 des 99 et des 100 je dis oui c'est malin vous choisissez vous même vos dégustateurs et si le dégustateur vous continuez à être choisi l'intérêt à continuer à mettre la bonne note bien sûr mais ça c'est à la limite c'est encore indépendant du fait d'être payé parce que vous pourriez dire moi avec je ne sais pas moi l'ISVV ou les Vinalis j'organisais un concours et vous pourriez rémunérer les jurés experts pour le travail qui est un véritable travail mais quelque part il est payé rémunéré par l'organisation du concours ceci étant ceci étant pour avoir pour avoir participé quand même à certains dans certains concours on voyait bien que les organisateurs c'est pas des concours français je le précise concours de mon pays voilà comme ça les choses sont claires les organisateurs parfois passaient entre les tables pour vérifier que les notes étaient suffisamment bonnes parce que autant l'évaluateur était indépendant si vous voulez mais l'organisateur lui avait quelque part des comptes à rendre parce que si à un moment donné il n'y avait pas suffisamment de belles médailles qui étaient distribuées il était coincé en vérité cette affaire après est un peu tombée parce qu'il corrige tous les notes sur le tableur Excel et en fait il vous voyez depuis quelques années vous ne voyez même plus de médailles de bronze et de médailles d'argent en vérité il n'y a plus que des médailles or maintenant on vous sort de temps en temps des grands or ou des doubles or et donc vous vous dites c'est exceptionnel tous ces gens qui font les concours ils n'ont que des or et des grands or il n'y a plus de bronze et d'argent parce que le concours il est rémunéré par les participants moi j'avais suivi un travail d'un étudiant à l'école de commerce Solvay qui est une bonne école de commerce à Bruxelles de notre université qui avait établi le business plan d'un concours de vin et je me suis dit là moi j'ai raté ma vie parce que si l'objectif c'était de remplir le compte en banque manifestement le concours de vin l'ont rempli plus que le prof du NIF je voudrais juste remercier Fabricio pour son exceptionnelle conférence comme à son habitude bien sûr le féliciter c'est très très rare cette capacité à donner autant de plaisir par la diffusion de la connaissance du vin et à un public aussi varié qui comprend de nombreux spécialistes qui ont souvent beaucoup de mal à écouter les autres donc bravo Fabricio c'est merveilleux comme à son habitude moi je tiens à dire un truc en public c'est que Fabricio a dit qu'il était très mauvais à l'aveugle c'est complètement faux il est absolument excellent moi j'ai le souvenir d'avoir une romanée 2003 remis parfaitement à sa place et à sa date sans avoir vu au préalable la forme de la bouteille qui peut être un indicateur et en fait j'avais une question peut-être un peu plus personnelle mais parce que la conférence s'y prête pour toi Fabricio tu as réussi à trouver un équilibre assez fascinant dans ta diffusion de la connaissance du vin entre donc l'approche scientifique mais aussi cette volonté de communiquer au grand public par une forme de vulgarisation et je dis ça bien sûr pas du tout de manière péjorative et je me suis souvent posé la question est-ce qu'il y a un moment dans ta vie dans ton évolution notamment peut-être de professeur d'université ou au cours de ta formation en sommellerie ou en zithologie où tu as verbalisé ou théorisé cette manière de parler du vin en te disant que c'était sans doute la bonne manière de procéder ou est-ce que ça s'est fait plutôt au fur et à mesure de tes expériences et des conférences auxquelles tu as été invité pour participer oui je ne suis jamais très doué pour parler de moi mais si vous voulez ça s'est fait un peu en marchant entre guillemets en paraissaire erreur comme un bébé mais ce n'était pas forcément quelque chose de théorisé par contre par contre il est certain pour tout à fait sincère que dans le milieu académique la vulgarisation n'est pas toujours très très bien vue très très bien vécue et donc ça a été j'ai fait des petits tests parce que quelque part il faut récupérer auprès du public une forme de soutien qui ne vient pas je ne parle pas d'ici mais qui ne vient pas toujours des collègues qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux parce que bon je n'ai pas commencé en France mais en Belgique les profs d'université sont pas enfin ont aussi un peu leur marotte quoi si vous voulez donc voilà donc voilà j'ai lancé deux ou trois deux ou trois deux ou trois amassons et puis j'ai vu que la pêche a pris et donc après j'ai lancé le filet quoi j'avais une question en fait qui tient un petit peu à mon expérience notamment d'enseignant en fait et récemment on a encore fait l'expérience c'est de la microbiologie alors en fait ce qu'on fait tous les ans c'est qu'on fait mesurer à des étudiants en fait des multiplications virales peu importe je vais pas vous décrire l'expérience mais en fait on a une variabilité d'un facteur de 1000 entre un binôme et un autre en fait mais ce que l'on fait en fait chaque année on fait des statistiques et en fait la médiane de nos 250 binômes de licence 2 à l'université et bien nous donne exactement le bon résultat et on le fait tous les ans et grosso modo et on le montre pour montrer la force des statistiques en fait et la question c'est la suivante et les statistiques dans tout ça comment en fait on peut les mettre pourrait-on les mettre en oeuvre pour essayer parce que les physiciens avec l'histoire du spaghetto compli j'imagine que là aussi il y a des statistiques derrière et donc quel est l'apport éventuel des statistiques sur finalement le jugement qu'on peut avoir sur un vin votre question est magnifique en vérité et d'ailleurs vous avez mis le doigt je pense sur un des descripteurs statistiques les plus robustes qui est la fameuse médiane qui n'est pas la moyenne parce que la moyenne est trop tirée par les valeurs extrêmes et ça c'est un d'ailleurs c'est étonnant qu'elle ne soit pas plus utilisée par exemple les concours de vin ça reste comme toujours la moyenne qui est utilisée c'est toujours la moyenne des notes qui est prise alors que la médiane serait plus robuste d'ailleurs pour la petite histoire si on a refait tourner les notes du jugement de Paris le fameux jugement de Paris où les vins américains ont gagné d'un fifrelin avec la moyenne on a fait retourner ce jugement avec une méthode de médiane avec une astuce pour les partager parce qu'à un moment donné on peut tomber sous des ex-aequos et là c'était un vin français qui gagnait je ne sais plus si c'était Mouton ou Montrose qui étaient parmi dans le triot de tête donc oui là il y a quand même je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire et on est entre le descripteur statistique robuste et une certaine gestion de la certitude parce qu'on doit quelque part les probabilités sont aussi apparues comme une forme de gestion des marges d'erreur si vous voulez c'est pas uniquement pour les jeux de hasard pour moi c'est les cours que je donne dans les grandes amphis à l'université en mathématiques de l'incertitude et ce genre de choses là si vous me lancez là-dedans vous êtes reparti pour une heure mais pour moi c'est exceptionnel parce qu'on est au coeur en partie d'une forme de compréhension du monde qui de plus en plus devra tenir compte de ça parce qu'on a de plus en plus un énorme set de données c'est valable même dans le football je veux dire la Mannschaft allemande qui a gagné son mondial elle l'avait gagné grâce au big data donc ils savaient que quand telle personne de l'équipe adverse tirait le corner la balle à 80% se retrouvait dans cette partie là du terrain et donc l'entraîneur disait quand bien même c'est contre la pensée officielle tu vas te mettre là et bah oui fois sur 10 la balle tombait et donc on pouvait la récupérer et on est vraiment au coeur de comment est-ce qu'on peut avoir les descripteurs pour décrire le passé et puis prédire le futur parce que quelque part quand vous prenez la médiane c'est une description du passé mais après vous voulez aussi dire ce que ça signifie de votre multiplication cellulaire très bien merci je crois que le temps est passé on va devoir s'arrêter là merci encore alors avant de avant de vous libérer on a en fait le mécène de cette opération des vendanges du savoir donc la société Baron Philippe de Rothschild qui est représentée par Emmanuel Romeux qui est la directrice de communication et qui nous fait l'honneur d'abord d'être ici ce soir merci et on les remercie énormément pour le soutien apporté aux vendanges du savoir et qui va donc en cette occasion offrir un petit cadeau à notre conférencier voilà Emmanuel bonsoir à tous peut-être c'est un exercice difficile d'offrir une bouteille de grand cru classé à monsieur après sa conférence on est très heureux de soutenir les vendanges du savoir depuis 2016 maintenant depuis le démarrage on est heureux d'être mécène de ce programme avec un amphithéâtre plein donc plein succès pour cette nouvelle saison on espère que vous serez nombreux aux prochaines conférences et donc j'ai l'honneur le plaisir de vous faire ce petit cadeau de la part de Baron Philippe de Rothschild d'une bouteille donc de grand cru classé vous avez vu l'étiquette à déguster à Bruxelles donc ce sera un peu loin d'écher à Barry de la pinette tout ça mais j'espère quand même que vous l'apprécierez un peu plus que le rosé au retour de vacances merci beaucoup pour cette conférence merci beaucoup ça me touche vraiment beaucoup ne vous inquiétez pas dégusterez avec très peu de gens mais bien sélectionnés merci 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 Merci. Merci.